Allah dit dans le Coran le livre sacré révélé au prophète Mohamed ce qui signifie « rien n'est tel que Dieu ». Cette ayah est la plus explicite des ayahs du livre d'Allah au sujet de la totale exemption de Allah de toute ressemblance avec les créatures. Le sens de ce verset est donc extrêmement large. On en tire que Dieu est exempt d'avoir une taille, d'être localisé dans une des directions ou dans toutes les directions. Dieu est exempt des attributs des cas tels que le mouvement, l'immobilité, le changement, l'évolution d'un état à un autre ou ce qui est de cet ordre. Ainsi, Dieu est exempt d'être localisé au-dessus du trône ou au-dessous, ou bien à droite ou à gauche. Qu'est-ce que le trône ? Le trône est la plus immense des créatures de par la taille. Il constitue le toit du paradis. Où est-ce que le paradis ? Le paradis est au-dessus des sept cieux. Il en est séparé. Or, comme l'a dit le calife bien guidé, l'imam Ali, certes, Dieu a créé le trône comme manifestation de sa toute-puissance et ne se l'est pas pris comme endroit pour lui-même. Nous, les êtres humains, nous sommes dans un endroit, nous avons des organes, nous sommes limités. Dieu n'a pas de ressemblance avec ses créatures, de quelque manière que ce soit. Dieu est exempt de la forme, de l'image, de l'endroit, des directions, des membres, des limites, de la taille et du volume. Quoi que tu imagines dans ton esprit, Dieu en est différent. Dieu, rien n'est tel que lui. Il n'a besoin de rien. Il existe sans endroit ni commun. Dieu, rien n'est. Il est réglé. Dieu, rien n'est. Sous-titrage ST' 501